Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit retour sur les nouveaux Macbook Pro qui sont sortis donc la semaine dernière Sur le port Thunderbolt et sur l'incroyable puissance de leur processeur Alors pourquoi revenir sur les Macbook Pro une semaine après Surtout après avoir fait une vidéo sur la sortie des nouveaux Macbook Pro Parce que le week-end est passé, que le week-end je travaille beaucoup vous le savez Et que durant tout le temps où je suis au taf j'ai le temps de réfléchir à d'autres trucs Donc les quelques points qui m'ont marqué sur ces nouvelles bécondes C'est d'abord la puissance du processeur qui est simplement monstrueuse On a des Macbook Pro, le modèle haut de gamme 15 pouces C'est quasiment aussi véloce que mon iMac IMac est en train d'installer Mac OS X Lion, il y aura un podcast à ce sujet d'ailleurs Donc quasiment aussi véloce que mon iMac Bon niveau processeur ça pêche on est d'accord etc Mais la puissance des prosos qu'il y a dedans La turbine d'A380 qui doit falloir qu'il y ait aussi pour ventiler et refroidir un petit peu tout ça C'est réellement bluffant On a ensuite la technologie Thunderbolt Donc c'est le petit port, le mini display port en fait Qui permettra de faire passer des données super vite Le Thunderbolt en y réfléchissant un peu mieux C'est un petit peu le Firewire nouvelle génération Il fonctionne plus ou moins pareil C'est à dire que vous ne pouvez pas brancher tous vos périphériques en parallèle mais en série Oui si je ne vous dis pas de conneries C'est à dire que si vous avez votre ordinateur Vous branchez un disque dur Thunderbolt dessus Ou Firewire Si vous voulez brancher un autre disque dur Il vous faut encore une sortie sur votre disque dur Clac vous en branchez un autre Et comme ça en chaîne vous allez mettre tous vos disques Vous retirez un disque de la chaîne Tous les disques suivants sont éjectés Que ça soit un disque ou un moniteur d'ailleurs C'est à dire que si vous rentrez chez vous Que vous branchez votre MacBook Pro Thunderbolt Sur votre disque dur Votre NAS et votre LED Cinema Display Vous voulez débrancher un disque dur Le Cinema Display et le NAS s'éteignent C'est un peu moyen Donc c'est réellement comme du Firewire Et avec le recul c'est plus comme ça que je le vois C'est à dire que c'est du Firewire Mais qui poutre grave Et par lequel on peut faire passer un signal audio et vidéo Ensuite l'autre truc qui m'a choqué dessus C'est le C'est je ne me souviens plus de ce que je voulais vous dire Le fait qu'avec des ordinateurs aussi puissants que ça C'est un peu la fin du portable Alors je m'explique Du portable du fixe pardon C'est à dire que vous avez donc comme je vous dis Un iMac qui va poutrer sévère Et un MacBook Pro qui poutre autant Alors il vous suffit De mettre un SSD dans votre petit MacBook Pro Pour révéler toute sa puissance On est d'accord Ensuite vous le mettez sur un Edge Dock Tout simplement c'est les Dock verticaux Avec toutes les prises Les connecteurs en bas Vous rentrez chez vous Vous branchez ça dessus Vous mettez un LED cinéma display au cul Et vous avez le meilleur des demandes Mais réellement le meilleur des demandes C'est à dire que dans l'état actuel des choses Sans faire de concession Vous avez la puissance de votre studio En déplacement également Et c'était le slogan des iBooks au début C'était l'iMac en déplacement Et là pour une fois Même si c'était un gros argument marketing jusqu'à maintenant Pour une fois on y arrive Enfin on y arrive Moi personnellement non Mais Apple y arrive C'est à dire qu'on va avoir des ordi Les portables qui sont aussi puissants que les ordi fixes Et qui deviennent une alternative très très sérieuse Hormis le bruit effroyable de la turbine des ventilos Quand vous faites un encodage vidéo Ou de la retouche photo ou quoi C'est juste insupportable pour moi Je ne supporte pas Insupportable car je ne supporte pas Donc vous vous retrouvez avec des ordi qui sont L'iMac que j'ai là coûte 4000€ Si je ne vous dis pas de connerie Vous prenez un MacBook Pro 15 pouces haut de gamme Vous lui mettez ce qu'il faut en option Plus un SSD Je pense que vous en sortez pour 2500-3000€ Vous achetez un LED cinéma display 27 pouces à 1000€ Ça vous fait 4000€ Au final vous avez le même prix que là Sauf que vous avez en plus la possibilité d'avoir un ordinateur en déplacement etc Et ça c'est réellement de la balle En y réfléchissant ça fait quand même pas mal mal Et je suis en train de percuter que je déglutis Et il y a un lecteur qui à chaque fois me met un abattage Quand je déglutis pendant mes vidéos Donc désolé à toi Et puis voilà Donc je ne fais pas plus long que ça C'était juste pour vous dire ça Mais les MacBook Pro à mon sens Ce sont réellement des putains d'alternatives Et c'est sûr Des putains d'alternatives aux iMac Parce que les iMac actuels sont ce qu'ils sont Les logiciels ne sont pas optimisés pour le moment etc On est d'accord Je vous ai déjà dit tout ça dans la dernière vidéo L'iMac que j'ai a un SSD plus un disque dur Mais en réalité vous prenez un MacBook Pro Vous lui mettez un SSD dans la gueule Et quand vous rentrez chez vous Vous branchez un disque dur externe de 2T au Q C'est exactement la même machine Donc ça devient vraiment très très intéressant tout ça Je ne changerai pas juste pour une raison toute simple C'est que déjà il faudrait que je me tue là évidemment Et que je perdrai beaucoup de sous Mais surtout pour le bruit des ventilos d'un MacBook Pro Que je ne supporte plus C'est donc pour ça que pour les machines puissantes Ça sera des iMac ou des Mac Pro C'est tant jamais Mais toujours des trucs qui respirent Qui brassent de l'air Parce que franchement Un ordi portable pour faire du traitement vidéo C'est la mort Je finis d'installer Lion sur mon petit iMac Je vous souhaite une bonne fin de journée On reparle de tout ça Je vous ferai un petit tuto bien comme il faut Comme j'avais fait à l'époque pour Snow Leopard Sur comment installer Lion sur son ordinateur C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée A très vite Ciao I see you over there clown walking